Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Je vous mettrai dans le petit i la playlist avec les deux premières parties. Et si vous êtes prêts, on est parti. Y'a pas les escaliers qui bougent par contre. Bon mais ça devait être un peu compliqué de s'y retrouver du coup, mais... Un petit chat ! Maman, c'est que je vais pouvoir prendre un hibou ou un animal. Je vais prendre des tours par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort ? Mais non, t'as pas tort mais... Oh... Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ah bah oui, mais Ollivander c'est pas sur le chemin de traverse ? On ne veut pas qu'il soit sur Préaulard. Il y a un Ollivander à Préaulard ? Oui. Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Il y a un peu que lui aussi dans le coin. Un Créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. J'ai hâte d'aller à Préaulard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Je crois qu'elle allait venir avec. Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai ? J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ouais je l'aime bien le Sébastien. Il m'entraîne dans les trucs clandestins. Je trouve ça plus drôle. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les spires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood, un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter lui et ses associés. En particulier son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. C'est ça le Rockwood là. C'est celui qui était dans... Enfin pas les ruines mais... L'endroit qu'on avait trouvé là. Mais par contre ses descendants ça devient des mange-morts après quoi. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre professeur ? En effet et pas des moindres. Le sortilège de réparation réparo. D'autres vous aideront également. Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Rébellion. Page volante près de la statue. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Action. Et voilà. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider ? Est-ce que ça va ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zeno-Bianok. La fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Ah. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruelles. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Evret et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, j'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules dans leur cachette ? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, bon. Absolument ! Fantastique ! J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux ! Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Ça, ce système d'apprentissage, ça me rappelle un peu le jeu mobile. Je sais plus c'est quoi le nom. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Elle est où ? C'est réussi ! Ça passe à merveille ! Vous ne trouvez pas ? Personne l'a réparé là, entre temps. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Elle est pas. Rébellion ! Action ! C'est l'une des bave-boules de Zenobia ? Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Bon bon. Elle a tour d'astronomie. Oh, c'est la salle de divination ! Action ! Qu'est-ce que vous mijotez ? De qui ? Franchement, s'il n'y avait pas ce truc là pour aider à s'y retrouver, c'est impossible. Le château il est immense. Mais ils sont là, les escaliers qui bougent. Où j'arrivais ? Oh, c'est trop bien ! C'est tellement... Genre de petits trucs là, les armures qui parlent, c'est des détails mais c'est tellement bien. C'est la salle des trophées. C'est la dernière bave-boules de Zenobia. En vrai, je pourrais utiliser les points de cheminette là, mais je trouve ça tellement kiffant de me balader dans le château. Tu as gagné une bataille mais pas la guerre. Hum hum. Oh ! Il est où ? Il est où Pivis ? Il manque tellement dans les films Pivis. Moi je dis Pivis, je sais pas comment on dit. Les bave-boules. Vraiment ? Eh bien... Je peux récupérer mes bave-boules ? Bien sûr. Elles sont à toi après tout. Oh c'est génial ! Je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Pas moi. C'est la pire des idées. Personne n'a envie de supporter à nouveau cette puanteur. Pourquoi pas ? Les bave-boules c'est vraiment génial ! Et maintenant tout le monde connaît les règles. Très bien, j'y vais ! Souhaite-moi bonne chance ! Bon. Tant qu'elle me demande pas toutes les 3 secondes d'aller les rechercher. Bon allez, go Préolar maintenant. Salut Sébastiane. Ah ! Ma nouvelle mission. Pareil que tu as besoin de fournitures. C'est la première fois que tu vas au village ? Oui. Je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. On y va ? Let's go. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un oeil sur toi. Hum. Du moins lui il court. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit. Étant donné toutes les retenues sur mon dossier. En parlant de retenues, cette virée à Préolar m'a peut-être permis d'en éviter une. Ça a l'air d'être un Harry Potter laïque. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos ? Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Cet endroit est parfait pour trouver les chrysopes. De jolis insectes. Mais en faisant échanté un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. C'est vraiment bien. Parpe de Merlin, la forêt interdite. Regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bois par toi-même. C'est incroyable, non ? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Ils sont trop beaux. C'est marrant qu'il soit soufflé. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Hmm. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligence étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voit pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Mais je devrais les voir aussi, du coup logiquement. C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Tu vas bien monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous monsieur ? Une demi-guise. Immonde et poilu. Et terrifiante. Une demi-guise ? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille mais... Quoi que ce soit, il en a abusé. Ma soeur Anne le trouve gentille. Mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Hum. 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 Je ne sais pas si c'est grâce aux magasins ou aux gens. Mais Poudlard est vraiment unique. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma soeur. On se retrouve dans le centre ville quand tu auras fini. Moi je veux ma baguette. Je veux ma baguette. Parfait de Merlin. Ça ne va pas recommencer. Il me fait penser à quelqu'un dans les films Barbie là. Les vieux films. Ils sont trop forts hein. Je perds pas de temps. Hum. Hum. Non, non. Ah. Oui. Oui. Hum. Un cœur puissant. 26,6 centimètres. Ça peut marcher. Tenez. Essayez donc celle-ci. Allez-y. Agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y. Agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Peut-être. Oui. 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 Un bois rare. 35 centimètres. Cœur de dragon. 35 centimètres. Elle est énorme. Essayons celle-ci pour voir. Oulah. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon téléphone ! Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Il m'en faut une giga stylée. Hein ? Peut-être que... Oh ! Elle était perchée. Oui. Je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Ah ! Celle-là, j'aime bien. J'aime bien qu'ils disent ça. J'aime bien que celle-là, elle fasse vraiment comme une branche. Très étrange. Je peux faire mon propre baguette ? Je crois que je vais aller chercher sur le site officiel ce que j'avais comme baguette. Alors, j'avais du bois cornouillé. Cornouillé. Intéressant. Ah. Voilà. Très étrange. La taille 31,5. Non, 31,75. Voilà. Et la flexibilité, c'était... C'est ça que j'avais. Intéressant. Et l'intérieur, j'avais... Cœur de dragon. Eh ben... Je trouve ça moins stylé que la plume de phénix. Mais bon. Le fait que ça fasse une magie puissante, ça va bien avec le fait que je sois à Serpentard. Donc bon. En vrai, j'hésite à prendre celle-là. Très étrange. Très étrange. Non, je vais quand même prendre ça. Alors, qu'en dites-vous ? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Très bien. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était... Bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions. En particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Et on n'a pas d'argent ? Les concurrents des Weasley. Bienvenue chez Potion Pipin. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang. Même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens après Ollar. Vraiment ? Eh bien, Paris Pipin à votre service. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Elles sont moins tape à l'oeil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Du coup, je pense que si on vient de temps en temps, il aura chaque fois des trucs différents. Ça peut être cool. Ok, il faut poser parchemin. Et aller au navet magique. Oh, n'idioc. Je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous ? Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait. Et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictam ? Je veux bien, oui. Il parle un peu beaucoup. Vous cherchez quelque chose d'inédit ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Ça ira. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Mathilda Weasley ? Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créasors entrent en jeu. Et moi de même, vous savez, les créasors permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Regardons un peu ce que nous avons. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. J'ai entendu un truc. Ah. Il y a tellement de trucs. Je ne sais pas si ça fait des succès de caresser les chats, mais... Ils sont trop mignons. J'ai vu qu'il y avait la boutique pour les animaux du coup, mais je ne pense pas que j'ai assez d'argent. On va aller voir René Diok. D'accord. C'est trop bien. C'est immense, j'aime trop. Trop satisfaisant de récupérer des pages et tout. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Oula. Oh non. Oh. 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 Ok, ah ça me remêla, ah mais c'était B, le signe rouge, pas garçon. Oh, pardon. Trouba. Non, ça marche pas. On me lâche pas. Aïe. Oh non. Allez, j'y étais presque. Surtout quand j'avais trois fois que je fais la quête. Quand j'ai protégo, du coup je suis bloqué, c'est chiant. Je ne répète pas les boutons. On me lâche pas. Allez. C'est bon ? Eh bien. Oulala. Ok. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce que ça va ? Oui. C'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier Singer. Officier Singer. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. C'est ça va attendre. En fait, ça me perturbe. Les sorts, ils ne sont pas au même endroit que mes touches. Je répare la maison entière, genre ? D'accord. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin. Mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Géchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Oh. Ah oui, oui, moi je veux. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. J'espère que c'est stylé, hein. Il y a tant de choses à voir ici, prenez votre temps. Vous ne le regretterez pas. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non ? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. J'ai envie de m'arrêter, mais... Il m'emmène toujours ailleurs. Dans ma boutique, quand vous le voudrez. Pourquoi il a chopé une tasse ? Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Syrona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Ce nom, il me dit quelque chose aussi. Mais ça ne vient pas d'Harry Potter. Mais nom d'une chie, qu'est-ce qu'on va aller boire nos bières un jour ? Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. On va le passer juste devant, quoi. Tranquille. Ok. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Quand même. Des trolls à Préolard. Ça n'était jamais arrivé. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup... C'est l'autre gars que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Hm. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Ma rentrée, elle est pas très tranquille. Je crois que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls ? Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll. Si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Bon. Eh ben, on va se laisser ici. Ça fait 3 heures que je filme. C'est passé très vite. Mais c'est trop bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, parce que vraiment, je kiffe trop. J'aime trop l'univers, c'est ouf, et c'est passé trop vite. Dites-moi si le let's play vous plaît. Si le montage que j'aurais fait vous plaît aussi. Ou si vous aimeriez qu'il soit plus long, plus court, plus condensé. Bref. Dites-moi tout ça. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour la suite. J'espère que je ne devrais pas refaire une longue pause comme j'ai fait là pour mes examens. Mais normalement, ça devrait aller. Je vais reprendre un rythme assez régulier, j'espère. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501